... Coucou, aujourd'hui je suggère de parler de la co-éducation et du travail que l'assistante maternelle peut faire côte à côte avec les parents employeurs. Donc je pars d'un constat évident, c'est de dire qu'une assistante maternelle qui garde un enfant sur un contrat à temps complet, ça va donner une moyenne de travail de 40 à 45, 50 heures par semaine. Donc ce qui sous-entend que l'assistante maternelle va s'occuper de cet enfant plus, voire autant que ses parents dans le temps sur la semaine. Et ça, ça a quand même son importance parce qu'il faut se mettre à la place des parents qui font eux aussi ce constat de dire on confie notre enfant à une personne qui va participer à au moins 50% de l'éducation de notre enfant. Et est-ce qu'on ne va pas perdre la main ? Ça peut être une question. Est-ce qu'on ne va pas perdre notre rôle de parent ? Il y a des parents qui ne sont pas rassurés par cette histoire et qui par ailleurs, certains vont même aller choisir une place en crèche pour justement contrer cette idée qu'en confiant l'enfant à une personne seule, une asthmate qui travaille seule, il y a peut-être risque de concurrence. Alors que si on confie son enfant à une équipe, ma foi, tout ça, ça peut se diluer et le parent garde son statut de parent aux yeux de l'enfant. Bon, ça, chaque parent est vraiment différent par rapport à cette idée-là ou ce sentiment-là ou cette peur-là parce que finalement, c'est une peur. Après, c'est aussi à l'assistante maternelle de prendre ce paramètre en considération pour ne pas que le parent ait peur, qu'on lui vole son enfant. Et ça fait partie, ma foi, des attitudes professionnelles, de rassurer en disant, moi, je suis côte à côte avec vous et je ne chercherai pas à vous remplacer. Ça peut être rassurant pour certains parents de se l'entendre dire. L'enjeu qui est là, ça peut être la prise de pouvoir sur l'enfant. Bon, le mot est fort, prise de pouvoir, mais je veux dire, mener l'éducation, c'est quand même avoir une place dirigeante sur l'enfant. Et on ne donne pas son enfant un pouvoir extérieur. Donc, il faut que l'assistante maternelle, elle rassure le parent en lui disant que son travail, ça sera côte à côte, ça sera pour le suivre, pour adhérer à son éducation, à l'éducation que les parents ont choisie et non pas aller contre ou aller trop différemment. Déjà, quand ça s'est dit, ça rassure et on peut commencer à travailler ensemble. Ensuite, ce qui va être intéressant pour l'assistante maternelle pour confirmer qu'elle va être dans la co-éducation et non pas dans la concurrence éducative, ça va être de voir s'il y a une capacité d'adhérer au projet éducatif du parent, à son genre éducatif. Alors, on trouve trois genres éducatifs chez les parents. Ce sont des grands thèmes. Il va y avoir l'éducation laxiste, il va y avoir à l'opposé l'éducation autoritaire, et puis, au milieu, il va y avoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation démocratique. J'aime bien ce mot-là, moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je trouve que c'est... Bon, voilà, ça décrit bien une éducation équilibrée pour l'enfant, ni trop peu, ni pas assez. Une fois que l'assistante maternelle a recherché quel était le genre parental dans l'éducation, déjà, elle, elle va savoir si elle adhère ou pas, en fonction de ce qu'elle est et de ce qu'elle pratique. Voilà, j'imagine qu'on peut rencontrer des asthmates qui sont vieux jeu et très autoritaires, et qui n'ont pas lâché sur certains faits et gestes de l'enfant. J'imagine qu'il doit y avoir des assistantes maternelles qui, avec l'idée de vouloir bien faire et par amour pour les enfants, va tout pardonner et tout céder. Et puis, voilà, j'imagine qu'il y a aussi une quantité d'assistantes maternelles qui sont dans la moyenne, c'est-à-dire qui ont trouvé le juste milieu dans leur pratique et qui ont trouvé la nécessité de ce juste milieu dans la pratique pour le bien de l'enfant et le bien de tous. Parce que passer son temps à être rigoureux, ça doit être bien pénible. Et puis, subir un enfant avec lequel on est trop laxiste, ça doit être drôlement pénible aussi. Donc, finalement, le juste milieu, il est pas mal à prendre. Donc, si les parents et l'assistante maternelle sont OK sur le principe d'une éducation démocratique, déjà, c'est pas mal. Après, la difficulté quand on rencontre les parents une première fois et que la maman est enceinte et que c'est un premier enfant, c'est un peu difficile de se projeter dans l'éducation future qu'on va apporter à l'enfant. Un parent, il devient parent à la naissance et c'est petit à petit qu'il apprend avec son enfant. Donc, il peut avoir... Déjà, il a l'image de l'enfant idéal et puis après, il va aussi se construire une éducation idéale. Bon, enfin bon, on n'arrive jamais à mettre en pratique exactement tout ce qu'on avait prévu au préalable. Ça, faut pas se leurrer. Donc, voilà. Donc, c'est compliqué d'avoir cette conversation avec des parents qui ne le sont pas encore tout à fait parce qu'eux-mêmes, soit ont des convictions fortes mais qui, de toute manière, seront ébranlées à un moment ou à un autre ou soit ils n'ont pas encore d'idée parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans cette démarche-là, ils attendent de voir venir. Donc, moi, ce que j'ai... Ça m'est arrivé de recevoir des mamans qui étaient encore enceintes. J'essaye de leur donner des exemples, des situations d'exemples ou d'essayer de voir un peu comment eux, les parents réagissent avec leur neveu, leur nièce qui vient de naître ou qui sont un peu plus grands. Quelle position ils prendraient ? Qu'est-ce que ça leur renvoie ? Est-ce qu'ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire ? Comment ils veulent le faire ? Voilà. Ça permet d'avoir une petite conversation sur le genre éducatif à venir. Ensuite, il y a des parents qui ont des priorités dans leur vie de couple. Avant même de parler de l'arrivée de l'enfant, il y a des couples types qui ont des manières de vivre type. Je ne sais pas, je vais prendre un petit peu la caricature, mais on va avoir les parents écolos avec leur couche lavable. On va avoir les parents intellos qui passent beaucoup de temps soit au boulot, soit dans les bouquins. On va avoir les parents où la culture est très importante. Donc, c'est des parents qui vont vouloir faire les musées, visiter les grands bâtiments, voyager. Ils vont vouloir transmettre ça à leurs enfants. Et du coup, indirectement, ou directement, ils vont souhaiter que l'assistante maternelle soit dans le même projet de vie qu'eux. S'ils avancent en parallèle vers un esprit de culture, s'ils vont en parallèle dans un esprit de tradition. On peut parler aussi de parents qui attribuent une forte importance à leur religion. Et dans ces cas-là, d'avoir une assistante maternelle qui va travailler 50 heures semaine à côté de l'enfant, c'est intéressant de savoir si cette assistante maternelle est en capacité de parler de religion, en quels termes. Est-ce qu'elle-même, elle est rattachée à une église, à une confession. C'est intéressant de savoir ça. Il y a les parents aussi un peu cools ou qui ne se rendent pas compte et qui disent à l'assistante maternelle « Faites comme vous voulez, faites comme bon vous semble, faites comme vous avez l'habitude ». Alors ça, c'est le discours, c'est super cool à entendre. C'est le discours qui va bien parce qu'on se dit « Youpi, je vais pouvoir gérer mon travail comme je veux ». Sauf que c'est très piégeux. C'est très piégeux parce que c'est comme dire à vos invités ou à des gens qui pénètrent chez vous, « Faites comme chez vous ». C'est un peu la même. C'est « Faites comme chez vous » et puis « Faites comme chez vous, faites comme chez vous ». On peut vite prendre ses aises. Donc l'assistante maternelle, elle n'a pas le droit de prendre ses aises dans l'éducation des enfants. Donc moi, je leur dis souvent aux parents « Non, non, je ne fais pas comme je veux ou comme j'ai l'habitude, je vais déjà voir un peu que vous, comment vous faites et quelles sont vos directives et je verrai si moi, je peux coller à ça et à quelle vitesse je peux vous suivre ou pas. Après, moi, je leur donne des petites indications privées, enfin privées perso, la manière dont moi, j'ai fait avec ma fille, les endroits où moi, j'ai eu des difficultés, les endroits où j'ai utilisé telle ou telle astuce et puis voilà. Et eux, ils me renvoient s'ils sont d'accord, pas d'accord, s'ils trouvent que c'est une bonne idée. Et par ailleurs, il y a aussi des parents qui vont garder les rênes mais qui seront aussi dans la recherche d'informations ou de conseils de l'asthmate parce qu'un parent qui a un premier enfant, en comparaison à une asthmate qui a déjà gardé une vingtaine d'enfants, c'est évident que l'assistante maternelle aura des conseils à donner ou des astuces ou des repères aussi en fonction de l'âge de l'enfant pour relativiser un petit peu tout ça. Donc, il y a des parents qui sont demandeurs de conseils ou d'avis en tout cas pour pouvoir comparer leur avis à l'avis de l'asthmate et faire leur petite sauce. Voilà. Ça, c'est pas mal d'avancer côte à côte comme ça avec les parents. Chacun met dans le saladier son petit point de vue et grâce aux échanges et à la richesse de chacun, on s'en refait une nouvelle sauce. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà. Bon, je suis déjà à une vidéo qui est bien assez longue. Je salue les gens de la Terre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je mets en place un blog qui s'appelle Assistante maternelle aux gens de la Terre sur Overblog. J'espère que la sauce va prendre. J'accompagne chacune de mes vidéos par des chroniques complémentaires. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada